et bien yo les potes c'est qui j'espère que ton va bien en tout cas moi ça va nickel donc aujourd'hui petite mise à jour d'une précédente vidéo que j'avais fait donc c'est sur l'installation de postgreSQL avec l'interface graphique pgadmin4 donc mon ancienne vidéo étant obsolète j'en fais une nouvelle du coup donc on se trouve sur debian donc debian j'ai pris la version 10 donc la version donc bah let's go dans un premier temps on va installer ssh voilà c'est très rapide donc ensuite on regarde caliper on a on ouvre une console putty donc c'est un client ssh donc on va pouvoir se connecter en ssh sur la machine afin de pouvoir faire des copier-coller alors marqué ainsi p de machine je fais oui je me connecte je me mets en route et voilà donc moi j'avais déjà un compte élève donc je me suis connecté en élève après j'ai fait un su tiré pour mettre en route et j'ai mis le mot de passe route et voilà je suis connecté en route donc maintenant on a plus besoin de l'interface de machine virtuelle on va travailler qu'avec putty donc la suite des commandes va être inscription donc du coup première commande mettre à jour la machine a pété update a pété upgrade-y pour moi c'est une machine reste assez récente du coup il n'y aura pas trop trop de paquet à mettre à jour est déjà fini ensuite on fait a pété il est install postgreSQL postgreSQL contrib donc ça c'est le paquet postgreSQL ainsi que les contrib et voilà maintenant on va se connecter avec le dateur postgreSQL donc la su tiré postgreSQL on est connecté on fait un psql pour se mettre en langage sql anti slash password pour modifier le mot de passe d'utilisateur postgreSQL parce que début il n'y en a pas du coup il faut lui en définir un en même pas ce que l'on souhaite deux fois et c'est good anti slash q pour quitter exit pour se déconnecter de postgreSQL donc là on a fait la partie postgreSQL de la base de données et maintenant on fait la partie pgn4 donc là on va d'abord installer les dépendances paquet curl paquet ca certificate et le paquet gnupg on fait oui une fois que c'est fini on va se rendre sur le site de pgadmin donc du coup c'est ici que c'est mis à jour donc je mettrai le lien en description c'est souvent mis à jour s'il y a des modifications donc voilà comme ça la vidéo ne sera pas obsolète assez rapide donc là du coup on va copier coller les commandes depuis le site internet donc je répète en description donc moi je copie pas le sudo parce que je suis déjà connecté en tant que route alors donc là on copie tout hop c'est lancé voilà faut retirer les sudo parce que je suis déjà connecté en route et voilà on a copié les lignes et c'est déjà fait c'est ok maintenant on va copier d'autres lignes donc on fait ça pour toutes les lignes les lignes avec des hashtags et des commentaires donc ça ne sert à rien ensuite on va faire un apt update apt upgrade-y vu qu'il y a un nouveau dépôt ça permet de mettre à jour ensuite prochaine commande apt install pgadmin4 il y a 230 mégas donc ça va être un petit peu long une fois que c'est fini on passe à la prochaine commande pgadmin4-desktop donc là elle s'est déjà installée avec le paquet pgadmin4 et c'est peut-être le cas aussi pour web c'est le cas aussi pour web et ensuite on a juste à lancer le serveur web enfin le configurer plutôt donc il faut savoir que pour s'identifier à pgadmin il faut un mail il faut un mail donc on peut créer un random donc admin-admin au plus simple .fr plus facile à retenir après je vous conseille de mettre un mail secure logique et mot de passe vous dites ce que vous voulez mais il doit faire plus de 6 de longueur donc moi je me pose grèce vous mettez ce que vous voulez évidemment ensuite on fait yes et on fait yes et c'est good donc il nous dit qu'on peut se connecter via cette cette relacipé mais nous on pourra pas parce que là on est sur une débiant il n'y a pas d'interface graphique donc voilà au moins que vous êtes sur ubuntu sur kaobuntu là au moins vous aurez possibilité d'écrire cette adresse mais nous on va devoir écrire l'adresse ip de cette machine donc c'est sortant de 68 1.172 il me semble slash pgadmin4 alors si je me trompe pas ouais c'est 172 c'est bon donc là c'est good il n'y a plus qu'à mettre le mail qu'on a mis juste avant et le mot de passe moi c'était postgres on met en français login voilà on est connecté à l'interface graphique on peut laisser tomber la machine virtuelle pour l'instant on va ajouter un nouveau serveur on va l'appeler postgres-local on va mettre connexion alors il nous faut une de la cip donc là c'est le serveur c'est le serveur en lui-même le port on laisse comme ça non le séateur bah moi je mets postgres c'est le séateur qu'on achète le mot de passe tout au début et vous mettez le mot de passe que vous avez mis tout au début enregistrer et là si vous n'avez pas fait d'erreur vous êtes connecté et vous avez la possibilité de créer des bases données et gérer les bases données du coup donc voilà il y a déjà une base postgres qui est créée dès le départ donc voilà j'espère que la vidéo vous aura plu c'est le cas n'hésitez pas à liker si vous avez des questions ou des problèmes n'hésitez pas à le dire en commentaire partagez la vidéo à vos potes si ça intéresse des gens si c'est pas encore le cas n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et moi je vous dis ciao ciao pour la prochaine vidéo salut